c'est parti voilà donc c'est parti pour la troisième fois que je fais encore cette vidéo donc ça, ça va faire partie des bonus mon pont vert là j'ai ouvert les stores parce que j'ai pas assez d'éclairage donc au moins que il soit bien éliminé pour que je puisse l'enlever après ça fait trois fois que je fais cette vidéo et à chaque fois c'est pas évident donc vous avez tous vu des émissions on parle de fond vert ou de fond bleu c'est parce que et j'en ai fait le test parce qu'avant que je m'achète ce drap vert j'ai un bras jaune à la maison j'ai déjà fait un test je vous mets une image vous voyez le résultat j'ai utilisé un bras presque orange je vous mets une image vous voyez son résultat aussi j'ai décidé de m'acheter un bras vert qui n'est pas vraiment un fond vert pour le cinéma mais j'arrive à faire l'affaire il y a quelques défauts il faut ouvrir l'oeil pour le voir ça passe et pourquoi fond vert ou bleu c'est juste de la spectrophotométrie parce que dans notre peau c'est dans les pigments de couleur qu'on a le vert et le bleu sont les plus rares donc quand on demande à un logiciel d'enlever les pixels verts ça ne touche pas la peau comme vous avez vu l'exemple avec un fond jaune ou orange et bien sûr le fond vert c'est le mieux que le bleu le bleu il est plus difficile et aussi quand on utilise un fond vert éviter de s'habiller en vert ou de porter du vert sur soi voilà donc pour la tour bon je reparlerai dans d'autres parties c'est parti pour la troisième fois allez on lance le prenteur et bien sûr il ne faut pas que mes mouvements dépassent le fond vert parce que je rajouterai des trucs donc il faut que je reste dedans comme ça sans trop bouger zone d'ombre de Prédéric Mollet deux fois, deux fois justement moi j'ai eu un accident de voiture de ce barreau donc je vais me fermer comme ici et ce sera parti pour un tour donc je vais me fermer comme ici je me mets voilà je vais pas trop bouger bon c'est l'autre côté là si je mets moi comme ça je cache l'autre si je me rapproche il faut que je reste comme ça moi je vais le cacher je me mets comme ça je mets l'ormentant ici donc je suis là il faut pas que je dépasse du truc vert donc comme ça plutôt je reste comme ça parce que l'autre il sera là ça va être chaud je me mets comme ça comme ça parce que l'autre je vais pas trop gêner j'aurai mon temps vers derrière il faut que mes mouvements ne dépassent pas de ce côté ok coucou désolé je n'ai pas beaucoup de temps voilà Les fonds verts, c'est fini. Il faut que je reste ici, que mes mouvements ne dépassent pas ici. C'est tout ce qui a bougé. Avec le fond vert, tout ça sera corrigé. Donc, moi j'impose là. L'Ustrada, L'Ustrada, donc on va le voir. Ok, donc normalement ça va le faire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Oui, j'ai dû faire un sacrifice sur le scénario, parce qu'à la base j'avais écrit un texte qui durait 10 minutes. Comme je l'ai dit, je tourne cette vidéo pour la troisième fois, donc au fur et à mesure j'ai dû sacrifier mon timer. Là maintenant la vidéo, il fait à peu près 5 minutes et quelques. Parce qu'avec le temps c'est dur et comme je suis tout seul à tout faire, réalisation, mise en scène, jeu d'acteur, la synchronisation, le fond vert, les trucs. Alors, j'ai dû faire des sacrifices, j'ai sacrifié mon scénario, j'espère qu'il n'est pas mal, j'essaie quand même de montrer moins, garder les phrases de ce que m'a marqué du livre. On verra ce qu'a base, ce que ça va donner en montage. Voilà, au suivant, c'est parti. Alors, moi là j'aurais l'impression de regarder les autres. Donc mes mouvements, il faut qu'ils restent là, parce que celui-là, c'est le cas où je pourrais toujours changer. On va commencer comme ça, non, non, non. Pas sombre, je dirais plutôt obscur. Voilà, ça c'est fait, donc il m'en reste encore 2 infères. Donc on continue encore, qu'est-ce que je disais, donc j'ai dû sacrifier le scénario. Maintenant que je comprends mieux 3 fois, donc moi il faut que je reste ici, que mes mouvements, non, je reste plutôt comme ça. Et que je fasse pas trop de mouvements, parce que j'aurais quelqu'un ici, et les 2 là, que j'interpère pas dessus. Donc je reste ou comme ça, ou comme ça, je ferais pas trop de gestes, parce que sinon, vous allez voir, mes bras risquent de disparaître. Je reste juste comme ça, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je fais pas trop de mouvements. Yes, c'est tout. Et bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Encore une fois, on va parler livre. Et j'en ai pas encore fini. Attendez-vous à d'autres vidéos, il me reste encore 2 livres, à dire. Voilà. Ça, c'est fait. Il me reste encore un personnage. Ça va être chaud. OK. On y go. Allez, celui-là, j'ai plus besoin, il faut rester caché. Celui-là, il ne bouge pas, parce que je vais m'asseoir ici. Juste ça. Il ne faut pas me déranger. Donc là, je vais me mettre comme ça. Et je bouge plus. Ah, merde. Il ne dit pas que la caméra a bougé. Ah, merde. Si je me mets juste ici, je ne bouge plus. Ah, là, ça m'a foiré. J'espère que la caméra n'a pas bougé. Là, maintenant, il ne va qu'un libre. Ah, merde. Il ne voit pas qu'il y a la bougie. Si j'apparais sur une chaise. Ah, non, sur une chaise, je ne pourrais pas. Il faut que je me coupe les jambes. Ah, là, je vais me mettre comme ça. Je ne bouge pas trop. Ah, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, je ne sais pas, elle va râler. Il reste comme ça. On ne verra pas beaucoup, mais on saura qu'il y a eu un personnage par ici. J'espère juste que ma caméra n'a pas bougé. Ah, non. Non, non, non. J'ai du même détail. Là, le score, il faut qu'il soit fermé. Parce que moi, je crée dans l'eau. On ne verra pas en entier, mais je reste comme ça. Ce n'est pas grave, je mets le cadre. C'est chier. Parce que de toute façon, je regarde vers le haut. Il faut qu'on sache que je regarde ici. Il faut que je coupe par là. Je garde des mouvements simples. Moi, là, le livre, on le voit. On sait qu'il y a un personnage. Ça va être chaud. J'espère juste qu'elle n'a pas bougé. Et bien, je dirais aussi obscur. Parce qu'il n'est plus ancré dans la réalité que le premier. Voilà, c'est fini. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Sinon, je réécrirai un autre scénario et j'essaierai de refaire ça autrement. Et je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, pensez à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé la vidéo. Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la première. Dites-nous ce que vous en pensez. Pensez à partager. Et tout ça avec le smile. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada